Bonjour et bienvenue dans notre série de cas cliniques, dans le cadre de notre campagne LPG Médical. Je vous présente aujourd'hui le cas de Daniel, dame de 78 ans, qui suite à une chute présente une lésion au niveau du coude gauche avec un épanchement intra-articulaire, faisant penser à une lésion astérochondrale, et on note simplement effectivement des antécédents de l'ursopathie. Nous voyons sur l'imagerie effectivement que le côté osseux ne présente aucune lésion, par contre on voit effectivement un oedème relativement marqué, non sorti, mais marqué au niveau du coude. Lors de la prise en charge, on constate effectivement un déficit majeur d'extension, donc un coude avec une extension à 135 degrés, donc avec une petite douleur, par contre une flexion effectivement à 45 degrés, cette fois-ci vraiment douloureuse. Voilà, on y va. Voilà, parfait, voilà, ça c'est parfait. Super, et on relâche. Le traitement s'effectue avec une tête TR-30. La particularité de cette nouvelle tête TR-30 sur le cellule M6 Alliance est que celle-ci est motorisée. C'est extrêmement intéressant pour les petites zones, ou effectivement les zones angulaires, avec un début de traitement avec une séquentialité, qu'on arrive effectivement à distinguer aisément. Au fur et à mesure du traitement, on diminue la séquentialité. On peut même jouer effectivement sur notre différentiel rouleau, afin d'augmenter le mouvement du flux, donc liquidien, au niveau articulation. Et dans un dire troisième temps, on va utiliser une aspiration continue, qui est forcément sensible quand on passe sur le DEM, par contre qui est extrêmement efficace, parce que nous allons vous présenter les résultats qui sont au bout d'une seule séance. Les résultats sont suffisamment bluffants. En effet, au bout d'une seule séance, on se rend compte qu'effectivement la flexion est toujours à 45, par contre la patiente nous décrit moins de douleur, comme vous le verrez dans le témoignage. Par contre, à l'extension, si vous vous souvenez, nous étions à 135 degrés, maintenant nous sommes à 175 degrés. 20 minutes de traitement, nous récupérons donc nos 40 degrés. C'est extrêmement intéressant pour ce type de pathologie, et tout ça grâce à la nouvelle TR-30 motorisée du CELUM6 Alliance. Allez, on y va. Donc on plie bien à fond. Hop, et on tend à fond. Et on tend à fond ? Voilà, parfait, pas plus fort, voilà, super. Oui, là je ne vais plus bien. Ça me fait mal, mais je ne vais plus bien. J'ai moins un balle en extension. Parfait, c'est ce qu'on voulait récupérer. Bon allez, Daniel Deveau, 78 ans. Dites-moi un petit peu ce qui vous est arrivé, Madame Deveau. Eh bien, je marchais, et j'ai buté, probablement contre une pierre, je ne sais pas, et je me suis tombée en avant de tout mon long. Par un réflexe, j'ai mis mon bras gauche devant moi, et c'est le bras gauche qui a subi le choc, quoi. Je suis tombée sur une plaque de ciment. Voilà, et je n'ai pas pu m'enlever. Je suis restée un petit peu dans les vapes. Je n'ai pas pu m'enlever tout de suite. Et quand les pompiers sont venus, bon, ils m'ont relevé, et puis ils m'ont emmenu aux urgences à St-Roc. Ok. Et du coup, effectivement, on voit sur l'imagerie qu'il y a un gros oedème et des micro-fissures, donc effectivement au niveau du coude. Et là, on vient de faire le traitement avec le cellule. C'était juste pour avoir votre ressenti, c'est-à-dire comment vous le sentez, est-ce que du coup, comment vous pouvez décrire la sensation avant-après, et est-ce que du coup, vous avez une sensation de douleur pendant le traitement et quelles sensations vous avez après ? Je dirais que ça va mieux, c'est beaucoup. On gagne en amplitude, effectivement, comme on draine l'oedème. Oui, oui. Et après, pas de douleur pendant le traitement ? C'est-à-dire là, pendant qu'on travaille à... Si, un petit peu. Oui, quand on passe sur... Oui, c'est un petit peu mal, mais pas beaucoup. Sur l'oedème, voilà. Et là, autrement, oui, ça a l'air d'être bien. Bon, ben voilà. C'était juste ce qu'on... Oui, parce que j'avais mal quand je pliais. Ça me tire encore un peu là. On va le travailler au fur et à mesure des séances. Là, c'est la première séance, donc on va regarder ça. Voilà. Voilà. C'est parfait. Merci. 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 Merci.